Je suis venu sur le rucher de Krone pour voir un peu comment ça se passait après l'installation de la tente couvrante. Pour essayer de protéger davantage la ruche panier qui n'était pas bien protégée du tout. Donc là j'arrive et je vois qu'il y a beaucoup de frelons en haut de la tente, donc c'est archi positif. Sur les ruches, sur les tentes frontales qui protègent des varées, il n'y a pas de frelons en haut des tentes, mais il n'y a pas de frelons en bas des tentes, donc les ruches sont protégées. Par contre ici j'arrive et je vois un frelon, j'ai vu un frelon en bas qui a disparu, je vais attendre un petit peu, voilà le frelon qui est là, qui s'intéresse à, il vient de sortir, il vient de sortir de la tente. Et en haut, voilà, capture maximum. Là je peux essayer de compter les frelons. Euh, non, je dirais 10, 10, 15 frelons. Allez, allez, je vais aller faire peur, toi aussi je vais te faire peur pour que tu t'enfuis en haut. Allez frelon, allez, en haut. Voilà, les deux frelons que tu es en bas sont passés en haut, c'est beaucoup mieux. Et donc la ruche est bien protégée, tous ces frelons là, cette dizaine, quinzaine de frelons là, très actifs, qui volent. On devrait voir des frelons immobiles aussi, je ne les vois pas trop. Eh bien, ils ne sont pas sur la ruche, donc la ruche est mieux protégée. Bon, c'est positif. Bref, je vais déplacer un peu la ruche pour voir s'il y a des frelons en dessous. Non, pas mal d'abeilles. Pas mal d'abeilles sur le sucre, il y a encore du sucre, c'est bien. Voilà les frelons, hein. Qui volent tous en haut de la tente. Donc là, en arrivant, j'étais en train de penser que finalement, pour protéger une ruche panier, il vaudrait mieux conserver les tentes couvrantes, que j'étais en train d'abandonner complètement. Mais là, je me rends compte que, bah, ça marche beaucoup mieux pour la ruche panier. Là, c'est clair qu'elle n'était pas du tout protégée hier. Voilà un frelon qui tourne autour, un frelon qui monte en haut de la tente en ce moment. Il a un truc accroché, je ne sais pas ce que c'est. Il s'est accroché une feuille. Donc c'est bien, ça marche bien. Il y a un frelon qui tourne autour de la tente. Je vais attendre de voir qu'il rentre à l'intérieur. Ce qui se passait, c'est que les frelons tournaient autour de la tente. Et ils attaquaient la ruche par derrière, quoi, en fait. Et comme elle est ronde, bah... Et comme il y a des odeurs de sucre tout autour, le sucre est en bas dans cette tente. Et alors, ils le sentent par en bas. Et du coup, ils étaient sur la ruche. Ils arrivaient à s'infiltrer à l'intérieur de la ruche. Alors que dans les autres ruches, c'était des varées. Bien sûr, j'ai mis le sucre tout en haut dans le nourrisseur. Donc là, le frelon est en train de marcher sur la ruche. J'ai envie tout de suite de lui faire peur pour le faire monter. Allez, mon frelon ! Allez, allez, frelon ! Ah non ! Non, non, ça c'était pas... Ça, c'était un frelon désactivé. Il s'est pas envolé quand je l'ai embêté. C'est un frelon épuisé. Il y a un frelon par derrière qui est monté en haut de la tente un instant. C'est génial, ça marche bien, vraiment. Aucun frelon sur les ruches varées. Alors qu'il y a quelques abeilles qui sortent. Et plein de frelons dans la tente couvrante. Au-dessus de la ruche panier. J'attends quelques minutes pour voir ce qui se passe quand des frelons arrivent. Bon, après, je vais aller sur le rucher de Montgeron. Je vais jeter un coup d'œil aux tentes. Voir s'il n'y a pas un coup de vent qui m'a fait tomber. Parce que là, il y a un petit peu plus de vent aujourd'hui. Et après, j'irai à Leroy Merlin pour acheter des tubes en pagaille. Et fabriquer des nouvelles tentes. J'ai plein de toiles cousues. Mais je n'ai pas de tube. Je n'ai pas de cadre. Oui, ça fait plaisir. Là, aujourd'hui, il fait beau. Pas de pluie comme hier. Le ciel est dégagé. C'est bien. Et il ne fait même pas froid. On a un frelon qui arrive. Il est rentré. Il s'est posé directement sur le plancher. Un deuxième frelon arrive. Voilà, le frelon s'est envolé. Et il est en train de monter tout en haut. Waouh, ce frelon s'est fait capturer super vite. Alors là... Pas traîné. Un autre frelon vole en bas de la ruche. Et un autre frelon tourne autour de la tente. Voilà. On va voir ce qu'il se passe. Ça capture bien. Voilà. Le frelon qui tournait autour de la tente est rentré. Et il s'est mis dessous le plancher. Il va trop vite sous le plancher. Je vais mettre quelque chose pour bloquer l'accès. en dessous du plancher. C'est un peu idiot là, ce que j'ai fait. Je vais aller chercher un partain. Bon, au bout d'un moment, il sort de dessous la tente. Et puis il s'envole en haut de la tente. Et c'est fini. Là on voit, on voit bien là, en contre-plongée là, on voit bien que tous les frelons sont en haut et ils ne descendent pas. Ils ne se sauvent pas. Et il s'épuisent à voler. Il n'y a plus qu'à attendre, le frelon doit récupérer du sucre par dessous le grillage. Le sucre a dû couler à travers le grillage du plancher. Donc il doit manger le sucre par en dessous. Et quand il va s'envoler, il va se faire prendre en haut. Très peu d'abeilles en haut de la tente, c'est bien. Parce que là, il y a un frelon qui arrive. Et hop, il arrive au même endroit. Ah, c'est énervant. Il faut que je m'en occupe. J'attends là, quand ces deux frelons ont terminé, je m'occupe de boucher le trou en dessous. Voilà, un frelon derrière qui monte. Et ouais, frelon, il monte en haut de la tente. Doucement, doucement, doucement. Hop. Il a franchi l'horizon. Il a franchi l'horizon de la tente. Il est capturé par la tente. C'est fini pour lui. Et un autre frelon qui arrive. Et il passe en dessous. Ah ouais. Ah, je pense que si je reviens ce soir, ça va être une super fournée de capture en haut. Je pense. D'autant plus que là, je ne crois pas qu'il s'échappe du haut de... Il n'y a pas de trou. C'est une tente en plastique. Alors, pour traverser, bon courage. Bon. Voilà le frelon là, qui va décoller. Je pourrais faire une pause et déplacer simplement le parpaing qui est devant. Ouais, c'est plus simple. Je vais faire ça. On voit de temps en temps des frelons qui descendent un petit peu. Presque un peu en tombant, un peu en se cognant qu'en d'autres. Et puis très rapidement, ils remontent. Les abeilles sont actives sur les deux autres ruches là-bas, mais pas de frelon. Très bien. Très bien. Et un frelon qui arrive. Et ils passent sous la ruche. Tous. Ils prennent tous le même chemin. Finalement. Peut-être les laisser. Après tout. Quand ils passent sous la ruche. Il n'y a aucune chance qu'ils rentrent dans la ruche. Quand ils passent sous le plancher. Si après ils ressortent de l'autre côté. Et qu'ils montent. Finalement. Pourquoi je vais changer ça ? Peut-être pas la peine. Peut-être changer de vie. Il y a 2 ou 3 frelons en dessous. J'attends de voir ce que ça donne. Si les 3 frelons se font capturer. Je ne touche à rien. On ne change pas une tente qui gagne. Il y a un frelon sur la droite. Non. Ce n'est pas un frelon. C'est une abeille qui est perdue. Un frelon est descendu. Oh. Comme de temps en temps. Par hasard. Il y a un frelon qui descend. Qui se libère. Il se libère. Ce n'est pas sûr qu'il se libère. Il va peut-être remonter. En tout cas. Il a oublié qu'il était captif. Et puis. Il a volé tranquillement. Et puis. Il s'est remis à chercher du sucre. Il a oublié qu'il était en mode panique. Ce qui veut dire qu'il va peut-être se réenvoler tout en haut. Il a raté sa chance. Je l'observe. Je vais faire la différence entre celui-là et les 3 qui sont en dessous. Un frelon qui arrive. Qui tourne autour de la tente. Et hop. Il est rentré exactement au même endroit. Il rentre tous en dessous le plancher grillagé. Tous. Il a d'ailleurs des odeurs fortes à cet endroit. À moins qu'ils connaissent déjà la ruche. Je ne sais pas. Je n'y crois pas trop parce qu'ils sont capturés. Moi qui sont là-haut. Je vois mal comment ils peuvent s'échapper. Voilà. Un frelon qui est tombé. Qui est descendu jusqu'en bas de la porte. Jusqu'au niveau de la ruche. Et qui est remonté direct. En tout cas, le ruche est bien protégé. C'est encore super tranquille. Je crois qu'il n'y a personne dans le parc. Je crois qu'il n'y a personne dans le parc. Je crois qu'il n'y a personne dans le parc. Et voilà un frelon qui est sorti de sous la tente. Et qui est monté très vite tout en haut. Il ne reste plus que deux frelons en dessous et un frelon sur le côté. Le frelon sur le côté vient de en haut de la tente. Et il est en train de manger du sucre. Un frelon qui arrive. Il tape en haut de la tente. Il tourne autour. Il tape en haut de la tente. Il tape en haut de la tente. Il tape en haut de la tente. Il tape en haut de la tente.